Nous sommes ici, Place de la Réunion, derrière moi le Temple Saint-Etienne qui récemment a été mis en lumière à travers le marché global de performance que nous avons souhaité lancer pour les 15 prochaines années. Ce marché global il est construit sur trois axes, la rénovation complète de notre éclairage public pour passer en 100% LED d'ici début 2025, la mise en valeur de nos édifices remarquables et la maintenance sur les 15 années qui viennent. Ce n'est pas sexy de parler d'éclairage public aux citoyens. Nous avons, avec l'Observatoire de la Nuit, mené des ateliers de concertation avec les citoyens pour qu'ils nous disent avec quelle couleur et quelle ambiance ils se sentent à l'aise dans la ville. Nous avons également souhaité faire redécouvrir l'art dans notre ville et faire sortir les œuvres des musées pour que le citoyen se les réapproprie. Nous sommes connus à Mulhouse pour avoir une richesse au niveau du street art avec pas moins de 193 fresques et nous avons construit avec les citoyens des parcours de fresques pour faire redécouvrir cet art sur l'ensemble des quartiers de la ville. L'objectif également à travers ce plan lumière est de sensibiliser le citoyen à la pollution lumineuse, à la préservation de notre environnement et à la préservation de notre biodiversité. Finalement, avec l'éclairage public, on n'agit que sur 20 ou 30 % de l'espace public, 80 à 70 % étant du privé. Et donc, si nous n'agissons pas concomitamment sur l'espace public et sur l'espace privé, nous ne gagnerons pas cette guerre de la préservation de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada